Un jour, j'ai fait fausse couche et j'ai posté la photo de moi et mon mari. C'était un an, je pense, d'anniversaire, de mariage. Et il y avait une personne qui disait, il faut poster ma photo d'anniversaire. On comprend qu'on est au Saint-Patrick, c'est ici. Et j'étais partie en train de prier, j'ai pleuré toute la nuit. Je disais à Dieu, c'est d'ailleurs si tu veux, donne-moi un enfant. En Italie on dit, que l'on a fait sa douleur. Amen. Vous savez, c'est la vie qui vous, j'ai l'air, 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 j'ai l'air. Nous sommes allés cet après-midi dans cette salle, afin d'accomplir la parole du Seigneur. Je vais t'amener mon message en vous encourageant à continuer à croire en Jésus-Christ et fixer vos yeux vers lui, car c'est lui qui amène vous à la perfection, qu'est le Dieu et ses bonnes chances visibles. Et j'ai profité de cette occasion pour souhaiter un joyeux anniversaire à notre fils, Saint Saffo Pérez Tapanga, qui est un témoignage vivant de la main de l'Uternel. Saint Saffo Pérez Tapanga, qui est un témoignage vivant de la main de l'Uternel. du nouveau à bras à ville le salon de beauté cams beauty propose et dispose pour toutes les femmes du congo bras à ville ainsi que de la république démocratique du congo la coiffure professionnelle la pose perruque l'anglerie manicure et pedicure le mécat professionnel pour toute manifestation la soirée ainsi que la journée et la vente de perruques la vente de produits cosmétiques et divers le salon de beauté cams beauty se situe sur savent trois rues en paire bas congo le salon de beauté cams beauty se situe sur savent trois rues en paire bas congo venez nombreux vous ne serez jamais un dossier salon de beauté cams beauty la différence parmi tant d'autres m m m m Sous-titres par Juanfrance 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 Amen. J'aimerais vite, j'aimerais parler sur Agar. Comme vous savez, dans le livre de jeunesse, au chapitre 21, on nous parle de l'histoire d'Abraham qui n'avait pas d'enfant. Sa femme, Sarah, ne pouvait pas concevoir. Pendant un long moment de leur vie, ils cherchaient la maternité, mais ils ne pouvaient pas l'avoir. Et Sarah dit à son mari de prendre la servante afin d'avoir un enfant. La Bible nous dit dans le livre de jeunesse, au chapitre 21, que lorsque Agar, vu qu'elle était enceinte, elle commençait à changer de comportement. Son caractère était changé. Parce qu'elle pouvait concevoir, sa maîtresse ne pouvait pas concevoir. Et après un moment, elle a défié la maison de... Je disais, après un moment, elle s'est... Mais pendant qu'elle avait fui, et ce qui se fait que lorsque Agar a eu l'enfant, je crois que quelques années avant, Agar a eu l'enfant et après Sarah a eu l'enfant aussi. Elle a construit. Et l'enfant aussi a eu l'enfant. Elle n'était pas contente. Elle a donné l'ordre à son mari. Le chassait à l'âme de leur maison. Sans espoir. Sans issue. Sans argent. Sans mari. Elle était en danger. Son futur était en danger. Son enfant était en danger. Elle ne savait pas quoi faire. Parce que le Dieu qu'elle priait, c'était le Dieu de Sarah. Le Dieu de Sarah avait ordonné qu'elle puisse sortir de la même femme ici qui peut aujourd'hui se retrouver dans cette même situation que Agar s'était retrouvée. sans argent. Sans futur. Peut-être sans mari. Sans père. Mais une chose est vraie, que lorsque Agar était sorti, en pleurant, Dieu s'était réveillé. Dieu lui a donné que cet enfant aussi sortira une grande nation, une nation puissante. aujourd'hui, on parle de la même chose qui peut se révéler à toi et changer ta vie. Les gens peuvent dire que c'est fini. Tu peux être réjeté de la même manière que Agar a été réjeté. de la maison de son maître. De la maison de son maître, je crois aussi notre servante qui était là, l'avait rejeté. Mais Dieu ne l'avait pas rejeté. Je dis à quelqu'un, la promesse de Dieu sur la vie de tes enfants, sur ton enfant, ne te quittera jamais. Dieu ne se réponde pas de ses promesses. Vraiment. Dieu veille sur chaque personne. Que tu sois grand, que tu sois petit, que tu sois âgé, que tu sois moins âgé. Dieu n'est pas un Dieu d'injustice. Les circonstances peuvent être difficiles et t'amener à croire que Dieu t'a abandonné. Il arrive deux fois qu'on se sent rejeté, abandonné, abattu. Mais laisse-moi te dire, peu importe, peu importe le durée de la nuit, le jour arrive toujours à se lever. Mais ta souffrance, ton chagrin, tes blessures ne resteront jamais, jamais sans être guéris. Ce Dieu qui a permis que tu passes ces circonstances, il sait comment il peut te sortir de là. Tu te sens en danger aujourd'hui, mais laisse-moi te dire que le Seigneur est réel et il a commencé avec toi. Et aujourd'hui, c'est un jour, pas comme tous les autres jours, c'est un jour où Dieu commence à faire une autre histoire, une nouvelle histoire avec toi. Je veux prier avec toi. Je veux prier avec toi. Là où tu es pour ta dette, j'aimerais prier pour toute personne, pour ces femmes. Cette femme, cette enfant, pour ce lieu, change son futur. Transformez-les. Que le miracle soit sur leur chemin, afin qu'ils puissent témoigner à la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, nous allons appeler sur ce podium, Madame Soleil Dérèse Mouta. Applaudissements Bonsoir à tous. Alors, j'aimerais d'abord m'excuser pour le rétablissement. C'est mon travail sur l'exact de groupe et j'ai organisé cette soirée. Je peux l'appeler ça comme ça. Et rapidement, vous allez savoir pourquoi. Merci. Applaudissements Applaudissements ... ... J'ai été en train de parler de Jésus. En position de Père et Paster, j'ai eu mon allémisme. Ce qui fait que, en tant qu'enfant de Paster, nous avons déjà l'obligation de servir Dieu. Je suis le chemin de Dieu. Quand le lumière s'éclate avant de la commande, mais tu dois suivre, c'est que le parent était mon destin. Donc, mardi, j'étais dimanche, on avait l'église chez nous. Et, arrivé en Europe, très très jeune, moi j'avais aussi mes ambitions, mes rêves. Et mon père voulait teler absolument que je sois journaliste. Mais malheureusement, arrivé à Londres, pendant que je faisais mes études, je suis devenue ma carte professionnelle. Cependant, c'était très difficile pour ma famille. Et il s'est passé beaucoup de choses que j'ai fait sauter des étapes parce que ce n'est pas l'objectif ce soir. Mais un jour, dans ma chambre, j'ai rencontré Jésus personnellement. Donc, j'ai fait le choix personnel de suivre Jésus, sans pour autant être influencée par ma famille. Et ce jour-là, j'ai écrit cette chanson dont je parle. J'ai un sauveur, il s'appelle Jésus. Et j'ai reçu mon salut, donc on va racheter sur le chemin de la croix. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Jésus-titrage 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 Société Radio-Canada L'idée me vient en tête J'ai peur que c'était le Saint-Esprit J'appelle mon beau-frère Rex Qui est là, Rex, tu es là Rex Est-ce que Rex est là J'ai l'appel au téléphone J'ai dit Rex, est-ce que tu sais m'aider Je sais que tu connais beaucoup de gens Je veux un endroit pour rencontrer le maman Et c'est comme ça qu'il va me dire Le soleil Là où je travaille, on a un endroit Mais la capacité est très réduite Toutefois nous pouvons changer de format J'ai vraiment grâce à Dieu C'était depuis mardi, mercredi, jeudi Trois jours Que moi-même je me suis mis à fond Bâti comme et âme Pour que nous puissions se voir ce soir Avec vous Alors nous pouvons acclamer très fort pour le texte Habilement pour vous dire le cours de moi Parce que cette fois-ci Je vais réparler de la maternité La maternité Dont j'ai vraiment été victime Pendant l'accouchement Mais moi c'était horrible Je peux dire ça J'ai été réanimeux deux fois Et à un moment donné Je sentais plus Je sentais, je le suis Enfin pour le moment Je vais parler à Nidala Donc Donc Respirez les sous-soutés Parce qu'à 20 semaines Le docteur me dira Que Nazan a pris le cas Je ne sais pas comment On peut l'interpréter à Nidala Mais ce qui veut dire simplement Que J'avais un problème de placéta De tension De hypertension C'est Beaucoup de choses Et on me dira Que Je ne peux pas continuer ma grossesse Parce que je risque de perdre ma vie Et celui de l'enfant Et comme Je suis chrétienne J'ai tellement la foi en Dieu Je voyais déjà mon enfant respirer J'ai refusé La boïda l'eau Pour la base de Nidala J'ai dit Je crois en Dieu Et d'ailleurs Pour la petite histoire Mon premier Est à 9 ans Et pour concevoir sainte Ou avoir sainte dans mes bras C'était très difficile J'ai passé par Quatre fausses mouches Et Oui Le cinquième bébé Qui met ce chute La fin de semaine Je ne pouvais pas avaler l'idée De l'enlever comme ça J'ai continué à prier J'ai parté au travail Je me souviens J'ai écouté tout le jour La chanson de Et je lui disais que Dieu est plus grand Que ma situation Arrivée en 35ème semaine J'étais au travail J'ai senti de mal à l'aise J'ai appelé mon mari Il est venu rapidement Mais je vais me voir Nous nous sommes rendus À l'hôpital On nous a dit Que je l'ai fait Intervenir Le lendemain À 5h du matin Je s'ouvre depuis le camp Si Et si tu voulais Que je puisse mourir J'allais mourir Depuis Mais aujourd'hui Seigneur En Italien On dit Qu'il s'en a saut J'ai appelé à Dieu Un jour J'ai fait fausse couche Et j'ai posté la photo De moi et mon mari C'était un an Dès l'annonce D'anniversaire De mariage Et il y avait une personne Qui disait Il ne faut pas poster Qu'à ma photo D'anniversaire Au Montalconi Au Saint-Patrice Et j'étais partie En train de prier J'ai pleuré Toute la nuit Et mon mari Se réveille Il dit Mais arrête de pleurer Tu es une servante de Dieu Le Seigneur Va nous donner un enfant C'est pas qu'on l'a Dans ma douane Je disais à Dieu Seigneur S'il te plaît Donne-moi un enfant Et on conseillait Une semaine C'est le même enfant Qui ne faisait pas vivre C'était inconcevable Et donc Je venais entrer Dans la salle d'opération Pour pouvoir Enfin Savoir La fatigue de Dieu La fatigue divine Et à 8h A 9h On était là Le docteur arrive On était à 3 Il dit Bon vous deux Vous êtes les idos Mais je vais commencer par elle Parce que son cas Est très difficile Déjà ça m'a frustrée J'avais peur Et je ne sais pas Si nous avons des photos Pour balancer Pendant l'accouchement On faisait ces arrières J'ai perdu beaucoup de sang Et je n'arrivais plus A respirer finalement J'ai tenu mon mari Comme ça J'ai dit J'ai lu tu es mère Et il me dit Oh t'es Non t'as pas la matin Bah t'es l'entraite Pour nous on a Olimak Et dans la salle On me mettait La chanson de Et j'ai continué A chanter Et il transpirait Dans ses nains Et je savais Qu'il avait peur Mais c'est énorme Il ne doit pas me dire Qu'il a peur Et j'ai dit J'ai lu Je ne sais pas Plus Pepeke Et c'est comme ça Que je me suis Évanouée Embarée et animée Et après Il s'est passé De jours Et de jours Je n'arrivais pas A marcher J'étais à l'hôpital Mais lui Il était très positif Par contre Il a présenté De photos Sur Facebook Il a dit Que j'ai accouché Et pendant ce temps là Moi j'étais toujours À l'hôpital J'ai fait Trois mois À l'hôpital Comme ça Et un jour Ma grand-mère À la Belgique Elle dit Mais il va y avoir Bon Viens ici On va te soigner Ici Malade Et j'étais Je suis partie En France D'abord Pour voir ma grand-mère En Belgique C'était un samedi Les dimanches Mon mari dit Bon je vais me rendre Quand même au foot Ça fait Neuf mois de grossesse Et maintenant On l'a toujours devant Moi je lui dis Bon ça va Va y aller Et quand il est parti Il y a un petit temps J'ai dormi déjà Mais il m'a dit C'est passé à Ponghi Mais c'est là Qui a fait s'il Et Lui J'ai l'air J'ai l'air J'ai l'air Les autres Se sont partis Par le côté D'un petit temps J'ai l'air On allait Comme ça C'était Horrible Et ma grand-mère Il prie Et il prie Et il prie encore Et je dis à Dieu Seigneur Je l'ai pas été Je l'ai même pas encore commencé Et pourquoi je l'ai pas mal été Ici C'est difficile Rapidement Cet épisode est passé J'ai pensé que tout allait bien En décembre J'étais encore enceinte Et cette fois-là Mon mari était tué Un voyage à Kinshasa Et le docteur m'a dit Que le bébé N'est pas bien Il m'a dit Est-ce que je dois rentrer ? Je dis non Tu perds Non Et puis ça Il revient Je ne voulais pas lui dire Que Les bébés étaient déjà morts Et il fallait me faire opérer Le lendemain Le soir même Je vais rentrer au l'hôpital Ça s'appelait Exactement le 27 février Voilà Le lendemain je me fais opérer Et encore J'ai perdu le bébé Et j'ai demandé Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il ne va pas ? J'étais trop triste Et fâchée en même temps Papi me demande Tu veux que je vienne te voir À l'hôpital ? J'ai dit non Je vais rester seule Je vais savoir ce qui se passe Pendant deux ans Je suis restée seule Au moins de mai Non Après Je suis en train de prier J'ai dit adieu Ça fait trois ans Je suis maman Et j'ai des épisodes Qu'est-ce qu'il se passe ? Et le Seigneur me rappelle encore Le fardeau La mission Qui m'a donné Des bébés Des jeunes filles Mères Je vais passer par tout ça Par le feu Pour pouvoir témoigner Aujourd'hui Quelles que soient Les circonstances Quelles que soient Les difficultés Les zones Les turbulences Dieu est là Il est toujours là À côté de nous Le passé L'a prêché tout à l'heure A garé parti Avec son enfant Sans savoir même Qu'est-ce qu'il allait manger Qu'est-ce qu'elle allait boire Avec son fils Mais le Seigneur A plané Le chemin Je vais terminer Pour dire à une femme Et on les yeux fixés Sur Jésus Le père de notre foi Et c'est lui Et c'est lui qui va mettre A la perfection Est-ce que nous pouvons Rapprendre Avec ton Jésus Ce soir Avant de te dire J'ai dit Ma vie Que On a mis Dans l'Angleterre Ensemble On s'est connus Depuis des très 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 Longues années Et je l'ai écrit Je l'ai écrit Elle était dans la viande Elle m'a dit Oh je suis dans la viande Mais je serai là Je lui ai dit Est-ce que tu peux interpréter Pour nous La chanson de la Sère Marie Qui dit C'est l'heure Elle fait Je suis dans la viande Mais je serai là C'était Un beau jour Si vous pouvez Acclamer très fort Pendant que ma soeur Et à lui Je l'ai fait Et la fin de télé Acclamer Jésus Et la chanteilleur Et la chanteilleur Et la chanteilleur Comment dire en anglais L'homme de sœur La vérité M'a mis Comment dire en anglais Ça 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 O Ça Ça Sous-titrage ST' 501 ... 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